Si tu es consultant, coach, entrepreneur, que tu vends un service en ligne et que tu utilises les réseaux sociaux comme source d'acquisition, cette vidéo elle s'adresse à toi. Donc dans cette vidéo, je vais te partager le plan d'action en 6 étapes pour transformer ta chaîne YouTube en une machine à prospects qualifiés. Et ici, on parle de trafic organique, c'est-à-dire qu'on va créer des audiences qui vont réellement suivre le contenu qu'on va créer. 0€ ne sera dépensé en publicité payante. Avant d'aller plus loin, je vais te montrer des vrais résultats que j'ai en ce moment avec mes propres chaînes et aussi avec des chaînes que je gère. Ma chaîne principale tourne à plus de 700 000 vues par mois, chaque mois de manière constante et ce grâce à mes stratégies. Il y a des mois où on fait beaucoup plus de vues, il y a des mois où on fait un peu moins de vues, mais ça nous ramène un flux constant de prospects dans notre base email. Donc on a une base email de plus de 35 000 personnes sur laquelle on fait de temps en temps des lancements et des produits et des services. Donc pour nous, cette chaîne YouTube est une source de trafic constante de prospects et de clients. Ensuite, cette deuxième chaîne YouTube que je te partage est l'une de nos clients. Elle tourne à 1,3 million de vues par mois. C'est énorme. C'est l'une de nos plus grosses clientes et ça, grâce aux stratégies que je vais te partager dans cette vidéo-là. Je te montre des dashboards de ces chaînes pour te montrer que c'est réel. C'est nos vrais dashboards. Ces chaînes, on les gère et on a la mainmise sur tout le travail qui se fait dessus. Et si tout se passe bien, à la fin de cette vidéo, tu auras le plan d'action et tu pourras répliquer ces stratégies et espérer avoir les mêmes résultats. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que tu mérites de savoir qui je suis réellement. Je m'appelle Ibrahim Kamara et je suis un expert sur YouTube. J'ai à mon actif plus de 10 chaînes YouTube que je gère avec mon équipe et 10 chaînes YouTube qui marchent très bien, dont 2 qui sont les miennes. Donc 2 qui sont visibles que tu pourras directement voir sur YouTube. On s'est lancé sur la plateforme depuis maintenant 4 ans et en 4 ans, on a su rapidement maîtriser l'algorithme de YouTube et s'en servir pour vendre nos services, nos produits, nos formations et tout ce qu'on a à vendre à notre audience. Il y a de cela 2 ans, on a décidé de se lancer dans l'infoprenariat, déjà partager toutes ces connaissances-là dans des formations payantes. Et après, on a vu que ça avait bien cartonné, mais il y avait encore quelque chose à faire. Donc on s'est lancé dans le service maintenant et on offre maintenant ce service en mode clé en main où mon équipe personnellement se charge de gérer les chaînes YouTube de nos clients, de A à Z, de la stratégie jusqu'à la création de vidéos. Donc c'est ce que je fais en ce moment, c'est ma principale source de revenus, donc c'est ce business-là. Et aujourd'hui, je vais te partager ces connaissances que j'ai eues à accumuler ces 4 dernières années pour que tu en profites pour ton propre business. Donc si tu es consultant, tu es coach, infopreneur, etc. Tu utilises très certainement les réseaux sociaux pour acquérir du trafic quotidiennement. Instagram, LinkedIn, TikTok, beaucoup le font. Mais on le sait tous, YouTube reste le king en termes de personal branding et en termes de conversion client. C'est simple pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que YouTube est plus qu'un réseau social, c'est un moteur de recherche. Donc c'est un peu comme Google, c'est le numéro 2. Les gens vont sur YouTube pour chercher des choses. Comment se lancer sur YouTube ? Comment acheter sur Amazon ? Comment se lancer dans le e-commerce ? Donc les personnes qui viennent sur YouTube et qui te découvriront sur YouTube sont à la recherche d'informations. Et ces gens-là sont beaucoup plus à même à acheter ou à convertir pour des offres comparé à des gens qui viennent de TikTok qui sont juste là pour se divertir. Donc c'est de là que vient la vraie valeur de l'audience d'une chaîne YouTube. C'est pour ça que c'est aussi difficile de construire une audience sur YouTube que sur les autres plateformes TikTok ou Instagram. Et on le sait tous, avoir un million d'abonnés sur YouTube, ça n'a pas le même poids qu'avoir un million d'abonnés sur TikTok ni sur Instagram. Et c'est pour une raison claire, c'est que YouTube, ça reste le king. Tous les créateurs de contenu, ils rêvent tous vraiment des millions d'abonnés sur YouTube et d'avoir cette notoriété que YouTube, elle t'apporte. Mais au-delà de cette notoriété, ça te permet de réellement pouvoir vendre tes produits, vendre tes offres grâce à ce fort personal branding que tu te crées sur cette plateforme-là. Maintenant, ton problème, c'est quoi ? Tu as sûrement essayé YouTube une fois ou plusieurs fois, mais ça n'a pas marché ou du moins ça n'a pas marché comme tu le souhaiterais. Et c'est la triste réalité de la plateforme YouTube. C'est une plateforme qui est difficile à manier et je vais être honnête avec toi. Elle est difficile à manier quand tu ne connais pas les rouages. C'est difficile de construire une audience sur YouTube quand tu ne t'y connais pas. Mais honnêtement, avec nos stratégies, en une ou deux semaines, on fait décoller une nouvelle chaîne YouTube. Et honnêtement, on a des clients qu'on a pris à zéro abonné et dès les premières vidéos, ça a décollé. Parce qu'on s'y connaît, on a des vraies stratégies et on ne se lance pas à l'aveugle. Malheureusement, beaucoup de créateurs, lorsqu'ils se lancent sur la plateforme YouTube, se lancent à l'aveugle réellement. Ils n'ont pas de vraie stratégie, pas de vrai positionnement. Ils ne font pas d'études de marché, ok ? Ils n'ont pas des idées de vidéos qui sont planifiées. Ils font des idées de vidéos en fonction de leurs émotions, en fonction de leurs idées, voilà. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai une idée de vidéo YouTube, je vais le faire, etc. Ils ont cette approche tellement laxiste qui fait qu'en soi, tu n'es pas amené à réussir. Tu ne peux pas te lancer dans un nouveau projet. Moi, je vois YouTube comme tout nouveau projet. Tu ne peux pas te lancer dans un nouveau projet sans réelle stratégie, sans organisation, sans un plan que tu vas suivre et espérer réussir. Et aussi, un autre point qui fait que beaucoup d'entre vous, sûrement ton cas, n'arrivent pas à réussir sur YouTube, c'est le fait que YouTube, c'est une plateforme qui demande beaucoup d'endurance. YouTube, c'est un game sur le long terme et on le sait tous. C'est une plateforme qui demande beaucoup d'endurance et il faut réellement construire ce qu'on appelle un momentum sur la plateforme. Dans les débuts, tu vas faire beaucoup d'efforts et pas grand-chose comme résultat. Mais par contre, ça va te permettre de cumuler justement l'effet cumulé. Et ensuite, quand l'algorithme va te repérer, tout cet effet cumulé que tu as accumulé pendant pas mal de temps, il va compounder et exploser réellement. C'est ça le secret avec YouTube. Mais si tu ne comprends pas ça, que dans les débuts, tu ne mets pas autant d'efforts, ta croissance, elle ne sera pas aussi exponentielle dans l'avenir. Donc, c'est vraiment une combinaison de beaucoup de choses qui fait que tu n'as pas encore réussi sur YouTube et ne t'inquiète pas, toutes ces choses qui te manquent, je vais te les partager dans cette vidéo. Donc, reste attentif et continue de m'écouter. On va enfin voir ce fameux plan d'action en 6 étapes pour exploser la croissance de ta chaîne YouTube dès la fin de cette vidéo. Donc, crois-moi, si tu appliques tout ce que je vais te partager, tu seras étonné des résultats exponentiels que tu pourras avoir. Let's go! Première étape, cruciale, avant de lancer quoi que ce soit sur YouTube, il va falloir définir ton positionnement. C'est très important. Lorsque tu te lances une chaîne YouTube, ne la lance pas à l'aveugle, sans réelle idée de ta thématique et de ton positionnement. Mais si tu es un entrepreneur, tu es un coach, tu es un consultant, je ne m'en fais pas pour ça. Tu as très certainement une thématique, ok? C'est l'e-commerce, c'est le trading, c'est les cryptos, c'est la natation, etc. Tu as sûrement une thématique. Mais quand tu viens sur YouTube, tu dois avoir une approche vraiment stratégique où tu vas avoir une idée de ta thématique, mais tu vas trouver un positionnement par rapport à cette thématique et par rapport à ce qui se fait sur la plateforme YouTube. C'est ce qui est très important. Quand tu viens avant même de créer du contenu, tu dois t'imprégner de ce qui se fait déjà dans ta thématique. Quels sont les types de vidéos qui se font dans ta thématique? Qui sont les acteurs de ta thématique, ceux qui font le plus de vues dans ta thématique? Et surtout, un secret bien gardé des créateurs de contenu, inspire-toi de ce qui se fait à l'étranger dans ta thématique. Et je m'explique. Va voir aux US, dans le contenu anglophone, qu'est-ce qui se fait dans ta thématique sur YouTube? Et le plus souvent en faisant ça, tu auras les indicatifs clairs de qu'est-ce que tu es censé faire pour que ça fonctionne. Et ensuite, quand ce positionnement sera clair, tu sauras c'est quoi ta niche, c'est quoi ton positionnement, quel type de contenu unique tu vas fournir sur YouTube par rapport à ta thématique et par rapport à ce qui marche en ce moment sur le marché. Désormais, tu pourras passer à l'étape numéro 2 de notre plan d'action. Donc, l'étape numéro 2 de notre plan d'action, elle est simple. C'est tout simplement de faire une recherche d'idées de vidéos avant même de lancer ta chaîne. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à mes élèves, à mes clients et à toutes les personnes avec qui je travaille. Avant de créer du contenu, on a des idées de contenu. On ne se lève pas pour créer du contenu juste avec des idées au jour le jour. On fait un gros travail de préparation. Et moi, j'appelle ça la loi des 33 vidéos. Donc, avant même de lancer sa chaîne, on a au moins une trentaine d'idées de vidéos qui sont prêtes à être créées. Et cette trentaine d'idées de vidéos, comment est-ce qu'on les trouve? Encore une fois, en s'inspirant de ce qui fonctionne. OK? Les débutants et ceux qui ne réussissent pas sur YouTube ont tendance à vouloir réinventer la roue, à vouloir venir avec leurs idées révolutionnaires de contenu sur YouTube. Et ils se confrontent très vite à la réalité lorsqu'ils ne font pas de vue, lorsqu'ils ont zéro croissance et lorsque ça ne marche pas. Et c'est là qu'ils se rendent compte que dans n'importe quelle industrie, on ne réinvente pas la roue. On vient, on regarde ce qui fonctionne, on fait ce qui fonctionne, soit on l'améliore ou on rapporte notre touche personnelle. C'est aussi simple que ça. Donc, ta liste de 30 vidéos, 30 idées de vidéos, c'est ce que tu vas faire. Tu vas lancer ton navigateur YouTube, tu écris ta thématique dans la barre de recherche, e-commerce, dropshipping, YouTube, et tu regardes justement les vidéos de tes compétiteurs ou tes futurs compétiteurs. Et les vidéos qui font des centaines de milliers de vues, idéalement. Tu vas t'inspirer des vidéos qui font des centaines de millions de vues. Ok ? Et tu regardes la concurrence dans le marché francophone et surtout dans le marché international aux US. Voilà, le contenu en anglais. C'est là-bas que tu auras réellement des références assez quali, tu comprends ? Et donc, tu constitues une liste de 30 vidéos inspirées de ce qui fonctionne dans le marché en ce moment. Et tu rajoutes ta touche personnelle. Je te prends un exemple. Disons que je vais me lancer dans la niche de l'e-commerce, du dropshipping. Je vais aller sur YouTube et je vais taper dropshipping. Et là, j'aurai les types de vidéos qui cartonnent à tous les coups. C'est tutoriel pour les débutants de e-commerce, comment se lancer. J'ai essayé le e-commerce pendant 4 jours, voici mes résultats. Une liste de produits gagnants, etc. C'est les types de vidéos qui fonctionnent dans la thématique. Donc moi, je vais m'imprégner de ces types de vidéos. Je vais les répliquer et je vais apporter ma propre expertise par rapport à la thématique. C'est aussi simple que ça. On ne réinvente pas la roue. On prend la roue qui fonctionne et on la customise par rapport à nous. Et ensuite, on reposte la même roue. Si tu me comprends, c'est que tu as tout compris. Ensuite, lorsque tu as tes trentaines d'idées de vidéos, nous allons désormais passer à l'étape numéro 3 de notre plan d'action qui est le fait de scripter ces vidéos-là. Donc le script de vidéo YouTube, c'est rien de bien compliqué. Donc il y a une méthodologie à suivre, mais je vais te la simplifier juste pour que tu fasses des bons scripts sans pour autant te prendre la tête avec des détails techniques. Dans un bon script YouTube, il y a 3 parties importantes. La première partie, ce sont les premières 20 secondes de la vidéo. Les premières 20 secondes de la vidéo vont déterminer réellement est-ce qu'une personne va rester ou pas dans ta vidéo. Donc les premières 20 secondes dans la vidéo, tu ne veux pas t'éterniser comme le font plein de débutants. Tu ne veux pas t'éterniser et tu veux aller au but de qu'est-ce que tu vas réellement partager dans cette vidéo. Donc si le titre de ma vidéo, c'est Tutoriel e-commerce 2024, dans les 20 premières secondes, je ne vais pas m'éterniser et venir parler de ma vie. Ah, je suis un entrepreneur, j'ai 15 chaussures, j'ai 15 voitures. Dans les 20 premières secondes, je vais faire en sorte que je vais convaincre la personne et je vais lui montrer par A plus B que ce sera un tutoriel complet dans le e-commerce. Ok, je vais aller directement droit au but si je me fais comprendre. Donc l'erreur que beaucoup de débutants font dans les 15 à 20 premières secondes de leur vidéo YouTube, ils n'abordent pas réellement le sujet qui a amené les gens à cliquer sur cette vidéo-là. Et c'est pour ça qu'ils perdent beaucoup de personnes dans les 20 premières secondes. C'est le plus important. Ensuite, deuxième partie de ton script, c'est le core, le contenu, le cœur de ta vidéo. Donc très important de passer directement à la valeur. Ok ? Donc lorsque tu promets une valeur dans un titre et dans une miniature YouTube, tu veux la délivrer au plus vite. Tu comprends ? Les gens perdent patience. Avec le contenu court qui fait ravage, l'attention des gens, elle est réduite. Ils perdent patience. Donc dans une vidéo YouTube de 10 minutes, va vite à l'essentiel et délivre l'information. Une fois que tu as terminé avec les 20 premières secondes que tu les as validées, délivre l'information que les gens sont venus chercher. Très important. Et quand ça s'est terminé, troisième partie de ton script YouTube, c'est la fin. Donc la fin, l'outro, comme je l'appelle, il y a plusieurs manières de le faire. Mais ma manière préférée de le faire, c'est de rediriger les gens vers un contenu qui est complémentaire. Je te prends l'exemple. Si j'ai fait une vidéo sur le montage vidéo, à la fin de la vidéo, je vais te recommander d'aller regarder une autre de mes vidéos qui parlait de comment faire des miniatures YouTube. Et ça va faire en sorte que, quand une personne va terminer une vidéo, à la fin, elle sera recommandée une autre. Et à la fin de l'autre, elle sera recommandée une autre. Et ça va créer une boucle infinie qui fera que les gens vont regarder mes vidéos encore et encore et encore. Et c'est bon pour l'algorithme de YouTube. Et après, mes vidéos, elles sont poussées dans tous les sens. Donc ça, c'est la structure vraiment simplifiée d'un bon script YouTube que tu pourras appliquer à tes vidéos YouTube. Maintenant, on passe à la partie 4 de notre plan d'action qui est le tournage. Lorsque tu auras scripté toutes tes vidéos, tu vas maintenant commencer à les tourner. Le tournage, il est aussi important. Donc c'est une étape très importante qu'il ne faut surtout pas bâcler. Beaucoup de personnes le bâclent malheureusement. Le tournage, déjà, le point clé avec le tournage, tu veux avoir du contenu de qualité. Donc le visuel, il doit être de qualité, tu comprends. Tu dois avoir un bon téléphone comme un iPhone qui va filmer en 4K, voilà, de manière Ultra HD. Tu vas avoir sinon une caméra professionnelle qui va faire l'affaire. Je te conseille des Sony. La A6400, elle est super. La A7 III, si tu as un gros budget aussi, elle est super. Je te conseille des caméras professionnelles de ce genre ou alors un téléphone iPhone. Pour le côté visuel, parce que le visuel, il convainc beaucoup plus que les gens. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. Si tu as suivi la vidéo jusqu'à ce moment, c'est parce que le visuel, il était convaincant pour toi. Le visuel, il t'a convaincu de rester jusqu'à ce moment de la vidéo. C'est important d'avoir un très beau visuel. Donc je te conseillerais ce genre d'appareil-là. Ensuite, par rapport au son, il est très négligé, mais le son convainc beaucoup plus les gens à regarder une vidéo que le visuel. Parce que sur le contenu sur Internet, il y a plein de personnes qui regardent le contenu en l'écoutant. Tu comprends ? Il y a plein de contenus qu'on écoute plus qu'on regarde. Donc tu comprends que la qualité audio joue un énorme rôle dans tes contenus. Et moi, je te conseillerais, si tu as un bon budget encore une fois, des micros professionnels comme celui-là. C'est le Road Podcaster. Ou alors le Shure SM7B, qui est aussi un super micro professionnel que tu vois tous les YouTubeurs l'avoir. Parce que c'est le meilleur micro du marché. Je l'ai aussi, mais je ne l'utilise pas en ce moment. Je te conseillerais des micros professionnels de ce genre. Si tu n'as pas le budget, je te conseillerais d'aller pour des micros sans fil comme des Boyard ou des Saramonic. Ce sont des très bons micros sans fil. En mode micro-cravate qui font très bien l'affaire. Je te conseillerais ces micros-là. Mais en tout cas, aie forcément un micro externe qui pourra faire l'affaire et avoir une bonne qualité audio. Une fois que la qualité visuelle et la qualité audio, elle est respectée, tu peux maintenant t'aventurer à créer un beau décor. Donc les décors YouTube, c'est mon dada, tu comprends ? Et quand tu regardes sur ma chaîne YouTube, je change beaucoup de décors YouTube parce que j'aime cette diversité-là. Dans le passé, j'ai essayé de faire comme les YouTubeurs classiques, avoir un décor, un studio et tout. Sachant que j'ai le lifestyle d'un entrepreneur qui voyage tout le temps, je ne suis pas forcément au même endroit à être tout le temps dans le même studio. Donc ça ne me servait vraiment à rien d'avoir un studio. Donc j'aime cette diversité de décors YouTube. Et je dirais que c'est de l'expertise et c'est de l'expérience qui me permet de faire des beaux décors. Mais en vrai, un beau décor, c'est constitué déjà d'un bon cadrage. Fais un bon plan, un bon cadrage où tu es visible. On voit, je dirais, le torse du corps, un peu les jambes, mais pas forcément tout ton corps pour que ton visage soit bien visible. Tu es bien centré dans la caméra et surtout, derrière toi, c'est beau. Il ne faudrait pas te mettre derrière un mur tout blanc où il y a une grosse réflexion de lumière et ce n'est pas beau. Il ne faudrait pas te mettre derrière un fond qui est complètement uniforme. Ce n'est pas beau. Donc idéalement, dans ton fond, il faudrait qu'il y ait de la diversité, des couleurs, comme la télé ici avec les flammes. Ici, il y a mes trophées, il y a le fauteuil, etc. Ça aide pour vraiment avoir cette harmonie visuelle et que ce soit intéressant pour toi de juste me regarder pendant quelques minutes. Là, ça fait, je pense, 15 à 20 minutes et tu ne te lasses pas parce que c'est beau à regarder et c'est aussi beau à entendre. Tu comprends? Donc tous ces aspects-là, ils comptent. Mais pour une personne qui regarde la vidéo, pour elle, c'est simple. Je regarde une vidéo de 15 minutes, je ne me prends pas la tête. Mais le tournage et la création de ces vidéos-là, tous les éléments, ils étaient pensés à tous les petits détails. Même les trophées ici, pour l'éclairage des trophées, crois-moi, on a passé 15 à 20 minutes. Tu comprends? Tous les petits détails, ils sont pensés pour avoir un contenu de qualité qui convainc réellement des gens pour s'abonner, regarder, prospecter et pourquoi pas acheter nos produits ou nos services. Maintenant, par rapport au tournage vidéo, comme tu l'as compris, on est dans une stratégie de batching. On a fait plein d'idées de contenu à l'avance, plein de scripts à l'avance et idéalement, on a des séances de tournage vidéo mais qui sont intenses. Des séances de tournage vidéo où on va filmer beaucoup de contenu à l'avance pour ensuite avoir une marge de manœuvre. Donc c'est le secret des gros créateurs de contenu. Ce qui nous permet de réellement poster de manière régulière et constante, c'est ce batching, ce travail de fond qu'on fait à l'avance pour être sûr qu'on pourra réellement avoir toujours du contenu qui va sortir. On ne filme pas au jour le jour pour poster au jour le jour. Ça, ça tue la créativité, ça tue vraiment l'envie de vraiment travailler tout le temps. C'est quelque chose que tu vas éliminer. Tu vas faire du batching. Pendant ton tournage, tu vas filmer beaucoup de vidéos à l'avance qui ensuite seront retravaillées et repostées sur ton compte YouTube. Maintenant, on passe à l'étape 5 de notre stratégie. C'est le montage vidéo. Le montage vidéo, c'est une étape qui fait beaucoup peur aux débutants, aux intermédiaires, même aux avancés. Et c'est une étape qu'on délègue très, très, très rapidement en tant qu'entrepreneur. Moi, je te dirais, en tant que bon entrepreneur, tu veux avoir au moins une notion de toutes les compétences qui ont un impact sur ton business dans le montage vidéo. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde de prendre le temps pour apprendre ces bases-là. Donc, je te dirais, dès les débuts, trouve-toi un bon monteur vidéo en freelance qui pourra bien travailler tes vidéos YouTube. Donc, tu les trouveras sur Upwork, sur Fiverr, sur ComeUp, etc. Ce n'est pas très difficile à trouver de nos jours un monteur vidéo. Mais par contre, un bon monteur vidéo qui maîtrise les codes de YouTube, c'est difficile à trouver. Mais reste jusqu'à la fin de ce tutoriel et je t'expliquerai justement comment est-ce que tu pourras résoudre ce problème-là. Donc, le montage vidéo, c'est un gros pilier dans la création de tes vidéos YouTube. Si tu as fait un bon visuel, tu as bien tout travaillé tes idées de vidéos, que tu arrives au montage et que le montage, il est bâclé, tout le travail au préalable qu'on a fait, c'est réduit à néant. Tu comprends? Donc, le montage vidéo, c'est très important. C'est pour ça que moi, j'aviserais vraiment à tout créateur d'avoir au moins les bases, les notions du montage vidéo pour être sûr que tu pourras retransmettre ça à la personne qui fera tes montages vidéo, que tu pourras bien lui expliquer, lui communiquer le rendu que tu veux avoir sur tes vidéos. Très important. Plein d'entrepreneurs, plein de coachs, de consultants n'arrivent pas à bien expliquer à leur monteur vidéo comment faire leur vidéo juste parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas les bonnes notions. Ils n'ont pas les notions de base de ce qui est faisable ou pas dans le montage vidéo. C'est quelque part où tu pourrais commencer. Donc, je te dirais, va sur YouTube. Il y a plein de tutoriels gratuits sur plein de logiciels de montage vidéo. Je te conseillerais Première Pro. C'est le logiciel par excellence que moi, j'utilise aussi avec mon équipe. Première Pro. C'est celui qu'on a utilisé pour monter la vidéo que tu regardes en ce moment. Première Pro, c'est la référence que tout le monde utilise. Étape numéro 6, c'est les miniatures YouTube. Les miniatures YouTube, ce sont les vignettes que tu vois, qui se présentent sur le homepage de YouTube. Et ces vignettes-là vont te convaincre de cliquer sur la vidéo en question. Mais, encore une fois, les créateurs débutants négligent ces vignettes. Soit ils les font au dernier moment quand la vidéo est prête, ils font rapidement une vignette et ils la postent. Soit ils font une vignette avec un designer tout claqué, tout pourri et la mettre comme ça sur la chaîne YouTube. Et après, ils s'étonnent de se dire « Mais j'ai fait une super vidéo mais elle ne marche pas. » Pourtant, quand tu regardes la vignette, la miniature, elle ne donne pas envie de cliquer. Elle ne donne même pas envie de s'intéresser au sujet en question. Donc, la vignette, elle est très importante. Il faut qu'elle soit travaillée par un bon designer de préférence. Si tu n'as pas les moyens, utilise Canva, ça devrait faire l'affaire. Et encore une fois, jusqu'à la fin, car je te donnerai un bon tuyau pour comment trouver un bon designer pour faire tes miniatures YouTube. Maintenant, le dernier point crucial, c'est la gestion de ta chaîne YouTube. Une fois que tu as mis tout ça en place, comment est-ce que tu gères cela pour que ça perdure et que ça progresse surtout ? Il y a plusieurs points importants à prendre en compte. Le premier point, c'est la cadence de vidéos. Une bonne cadence, selon moi, pour avoir une croissance rapide, c'est minimum une à deux vidéos par semaine sur ta chaîne YouTube. Je te dirais même deux vidéos par semaine pour avoir une cadence rapide. Et là, je parle de vidéos YouTube. Ensuite, les shorts. Les shorts, c'est la sauce magique que beaucoup de personnes négligeent en ce moment. Dis-toi que les plus grosses chaînes de mes clients qui tournent à des millions de vues par mois, ces millions de vues, ils sont à 60-70% constitués de shorts. Les shorts, on voit énormément de trafic à mes clients comme à moi. Sur ma chaîne, Ibrahim Kamara, à plus de 500 000 abonnés, on poste en moyenne 6 shorts par jour. Et crois-moi, on est en train d'augmenter la cadence. Donc, les shorts ont un très gros impact sur la croissance des chaînes YouTube en 2024. Si tu n'en faisais pas, eh bien, il est temps pour toi de te lancer parce que tu pourras voir 1000% de plus sur la croissance de ta chaîne juste en postant des shorts. C'est incroyable. Voilà. Donc, juste fais-le. Donc, une fois que tu as une bonne cadence, il faut maintenant bien optimiser la chaîne. Connaître les heures auxquelles poster, bien optimiser les titres, les descriptions, le SEO et tout ce qui suit. Donc, toute cette gestion de la chaîne YouTube, c'est quelque chose que tu peux apprendre. C'est des notions que j'apprends à mes clients. C'est plein de notions avancées que je ne vais pas facilement te partager dans une vidéo de quelques minutes car ce n'est pas forcément le but de rentrer dans ces notions avancées. mais c'est des notions très importantes que je pourrais te partager dans l'avenir. Donc, ces six étapes que je t'ai partagées combinées, réunies, vont contribuer à cette sauce magique pour exploser ta chaîne YouTube et faire des centaines de milliers voire des millions de vues par mois de prospects et de clients pour ton offre, pour ton produit et pour ce que tu vends. Maintenant que tu as ce plan d'action, là, tu as deux choix qui s'ouvrent à toi. Le premier choix, c'est de prendre toutes ces informations et de les implémenter dans ton business une par une, étape par étape, stratégie par stratégie et voir par toi-même quel genre de résultat tu peux avoir. Crois-moi, si tu es assidu, tu auras des résultats très rapidement et j'en suis persuadé. Mais malheureusement, ce ne sera pas simple parce qu'il y a beaucoup d'étapes, c'est difficile, c'est chronophage et c'est très technique et 60-70% d'entre vous ne vont même pas forcément se fatiguer de vouloir essayer tout ce que je partage tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps. Un entrepreneur, un consultant, un coach, c'est quelqu'un qui est occupé pour gérer son business, gérer ses équipes, lier à sa chaîne YouTube, pourtant sa chaîne YouTube pourrait lui rapporter plus d'argent. C'est paradoxal. Et elle n'a pas le temps mais pourtant, s'il avait plus de temps, il ferait plus d'argent avec cette chaîne YouTube-là. Du coup, ce premier choix, il est possible pour toi mais il est difficile et très peu probable. Et donc, il y a un deuxième choix beaucoup plus intéressant que Ibrahim Kamara va te proposer. Donc, ce deuxième choix, c'est de laisser l'équipe d'Ibrahim Kamara se charger de tout. Ces six étapes que je t'ai partagées, nous allons nous charger de l'entièreté de ces étapes-là. Et toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que coach, en tant que consultant, tu n'auras plus qu'à juste être présent dans les vidéos et nous, on s'occupe de scaler la chaîne YouTube jusqu'aux centaines de milliers de vues et aux millions de vues. Donc, concrètement, concernant le positionnement, nous allons t'accompagner, te conseiller, faire l'étude de marché à ta place et identifier les opportunités qu'il y a dans ta thématique. Concernant les idées de vidéos, nous allons faire les études de marché et rechercher les idées de vidéos et les constituer à ta place et te les proposer. Et ensuite, nous pourrons ensemble collaborer et trouver ces idées de vidéos virales. Concernant les scripts, mon équipe s'en chargera. Nous allons rédiger les meilleurs scripts par rapport à ce qui est viral en ce moment. Et ensuite, toi, tu pourras rajouter ta touche personnelle, tes informations personnelles et surtout ton originalité parce que dans les scripts YouTube, il y a cette partie d'originalité que nous, forcément, on ne pourra pas créer sans toi. Ensuite, concernant le tournage, sachant que nous allons travailler principalement à distance, nous allons se charger de trouver un professionnel dans ta ville pour organiser des sessions de tournage dans lesquelles nous pourrons battre chez le contenu et filmer énormément de contenu à l'avance pour être sûr que toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que coach, tu ne passes pas chaque semaine à filmer des vidéos YouTube. On boucle une journée dans le mois et on boucle tout le contenu d'un coup et après, tu retenes au travail et nous, on scale ta chaîne YouTube. Concernant le montage vidéo, on a une équipe de malades, on a plus de 10 monteurs vidéo qui travaillent d'arrache-pied et lorsque tu vas rejoindre l'équipe, nous allons assigner un monteur vidéo spécial à ton contenu et il sera formé spécialement pour ton type de vidéo. Tu feras des super visuels, quali comme ce que tu vois en ce moment et en plus, nous allons nous charger de donner les directives à ce monteur-là. Nous gérons l'équipe et nous appliquons réellement la qualité que tu souhaites avoir. Pareil pour les miniatures YouTube, on a une équipe de designers qui sont les meilleurs dans le marché. Je t'invite à regarder les miniatures sur mes chaînes YouTube. C'est du contenu de qualité et crois-moi, on fera pareil pour ton contenu. Et maintenant, le dernier point, selon moi, le plus crucial de tous, nous allons gérer la chaîne YouTube à ta place. Nous allons assigner un channel manager à ta chaîne qui va poster les vidéos, optimiser les titres, les descriptions, le SEO et te faire des rapports hebdomadaires et mensuels de l'avancée. Donc, le travail, il sera fait par notre équipe et sera supervisé par toi. Tu comprendras que toutes ces stratégies que je t'ai partagées dans cette masterclass, mon équipe se chargera de les appliquer pour ton business. Si ça t'intéresse, il y aura un lien en bas de cette vidéo-là qui te permettra de prendre un appel de découverte avec mon équipe. Et dans cet appel de découverte, nous allons voir réellement est-ce que tu es éligible pour travailler avec nous parce que bien évidemment, on a des critères pour se rassurer que chaque personne qui rentre dans notre agence pourra réellement avoir des résultats. Si tu corresponds à ces critères, on pourra s'engager. Sinon, on se chargera de te donner le maximum d'informations pour que tu réussisses réellement sur la plateforme YouTube. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien tout en bas si tu es réellement intéressé pour travailler avec nous. Peace out.